Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Nous allons voir au cours de cette vidéo comment utiliser le système de transfert de fichiers FTP Pour ceux qui ne connaissent pas, FTP comme ceci signifie File Transfer Protocol C'est un protocole qui permet de transférer des fichiers vers un serveur Cela peut être utile notamment pour créer vos pages web personnelles Ou tout simplement déposer des fichiers qui sont accessibles n'importe où à partir d'internet Voilà les deux principales utilisations Quand on veut créer un site web, on passe forcément par ce protocole pour transférer nos fichiers nécessaires Alors, comment utiliser cette connexion FTP sous Windows Vista ou sous les autres systèmes ? Anciennement avec la version d'Internet Explorer 6, on pouvait accéder directement à ce protocole en tapant ici l'adresse FTP Il suffisait de rentrer notre mot de passe et notre compte et on pouvait accéder directement ici Sous Windows Vista, ça a un peu changé, il va falloir le faire par l'explorateur Windows Directement ici dans la barre du lien Alors comment procéder ? Évidemment il vous faut un compte FTP Qui peut être délivré par votre fournisseur d'accès Internet par exemple Ici on va prendre l'exemple de Free Donc je vais commencer par taper FTP tout simplement Deux points Double slash et FTPPerso.free.fr Donc ça c'est le serveur de page personnelle de chez Free A ce moment là je tape sur entrée Voilà ici donc Windows m'indique une erreur du dossier FTP Ce qui est normal puisque je n'ai pas rentré de compte et de mot de passe Donc je clique sur OK Et je vais ensuite appuyer sur la touche Alt du clavier Pour faire apparaître le menu fichier Vous allez voir, donc j'appuie sur Alt Hop, le menu fichier apparaît Donc je clique ensuite sur fichier Et se connecter en tant que Donc autrefois on faisait exactement la même opération Mais sous Internet Explorer 6 Donc dans Windows Vista c'est plus possible Avec la version d'Internet Explorer 7 Là on est obligé de le faire dans l'explorateur Donc ici tout simplement nom d'utilisateur Donc je rentre mon nom qui m'a été fourni Et mon mot de passe Et ouvrir une session Et voilà tout simplement Comment on se connecte sur un compte FTP Donc à partir de là je peux accéder à mes dossiers Faire les opérations que je souhaite Si je souhaite supprimer par exemple ce dossier Clic droit supprimer Voilà Je peux transférer d'autres fichiers Par exemple ici je vais créer un fichier texte Enregistrer Je peux très bien le copier ici Voilà Et l'opération est faisable évidemment dans les deux sens Voilà donc pour des petits transferts de fichiers Ou même des dossiers C'est assez pratique Voilà pour la connexion FTP A partir de l'explorateur Windows Alors si vous utilisez assez régulièrement Ce système de transfert de fichiers FTP On va s'apercevoir rapidement Que l'explorateur Windows Est assez limité quand même en termes de fonction Donc je vais vous proposer d'installer Un petit plugin sous Mozilla Firefox Qui vous allez voir est très complet Et totalement gratuit Donc ce plugin se nomme FireFTP Et voilà On peut le télécharger par plusieurs liens On va prendre le premier ici Voilà On nous décrit un petit peu Le plugin FireFTP ici Et on nous propose de l'installer Donc je clique sur installer Installé maintenant Voilà il est installé On va devoir redémarrer Firefox Voilà et logiquement Je peux trouver mon plugin Dans le menu outils Voilà Outils FireFTP Donc je le lance Et on constate ici On constate ici qu'il m'ouvre un autre onglet Donc là on a une petite interface très sympa Voilà à gauche A gauche ici notre explorateur de disques On a accès à tous nos fichiers Et à droite ça va être notre explorateur de notre dossier FTP Alors comment se connecter ? Et bien tout simplement En utilisant le gestionnaire de compte FTP Voilà je clique ici sur ce bouton Nouveau Et je vais remplir tout compte fait Les mêmes informations que tout à l'heure Que j'ai rentré dans l'explorateur Windows Alors compte Ça c'est le profil Le nom que je vais définir à ma connexion Donc test free Out Et bien c'est le serveur de connexion en FTP de chez Free Ou de votre fournisseur d'accès à internet Donc même chose ici FTPperso.free.fr L'identifiant Même chose que tout à l'heure Et le mot de passe Et c'est tout Dans les onglets connexions ici On a quelques options Que l'on peut définir Bon ici pas besoin d'y toucher Le port 21 par défaut Ok Et ici c'est pas la peine non plus Donc ok Et ici j'ai bien mon profil test free qui apparaît Un autre profil est également déjà présent Puisque j'en ai créé un tout à l'heure Voilà et bien pour se connecter Connecter tout simplement Et en avant Voilà je suis connecté A mon serveur FTP de chez Free Donc ici j'ai bien accès à mes dossiers Et je peux Comme tout à l'heure Transférer mes fichiers Que je souhaite Donc je vais me rendre par exemple Dans Picture Voilà je veux transférer ici une image Un autre prof Et bien je lui indique De l'envoyer donc sur le serveur Donc je clique ici Et le transfert s'effectue Voilà mon image a bien été copiée Même chose dans les deux sens Ici je vais l'envoyer dans ce dossier là Hop l'image apparaît ici Voilà Très simple d'utilisation Et pour les dossiers c'est la même chose Voilà en gros comment on peut utiliser FTP sous Firefox Alors je vais vous montrer à présent Un dernier moyen encore plus complet Pour utiliser vos connexions FTP On va pour cela télécharger le logiciel FileZilla Voilà qui est un logiciel open source entièrement gratuit Je me rends ici donc sur téléchargement Je choisis la dernière version en cours ici 3.0.9.2 Ici je choisis ma plateforme Donc on donne donc I386 Avec un setup Et on me propose de télécharger le fichier Voilà, ouvrir Et l'installation va pouvoir démarrer Donc je suis d'accord Next Next, next Voilà donc FileZilla est installé sur mon poste On va pouvoir l'utiliser Vous allez voir que c'est quasiment le même principe que dans Mozilla Même chose ici On a plusieurs choix de connexions Alors premier choix, connexion rapide Mais la connexion rapide qu'est-ce que c'est ? C'est simplement se connecter à un site Mais sans créer de profil Donc on va faire un test ici Haute, et bien c'est le serveur FTP Perso.free.fr Utilisateur Même chose Et le mot de passe Le port étant toujours le port 21 Le port par défaut pour les connexions FTP Voilà Donc ici je clique sur connexion rapide Et voilà, même chose J'ai accès à tous mes dossiers Donc pour transférer Toujours la même chose Ah, ici Petite erreur qui est normale Voilà Je sélectionne mon... Je fais un clic droit sur mon dossier Et je clique sur envoyer A ce moment là Le transfert va s'effectuer Et même chose pour les deux sens Clique droit Télécharger Voilà Ici j'aurai la liste de fichiers De transfert échoué Ou de transfert réussi Voilà Donc on a vu le premier mode de connexion Je vais me... Voilà Au bout d'un certain temps La connexion FTP se fait automatiquement On va voir ensuite comment créer un profil Et bien on va ouvrir le gestionnaire de site Voilà, c'est le gestionnaire Qui va nous permettre de gérer nos profils FTP Donc je clique ici Et une petite fenêtre s'apparaît Pour créer mes nouveaux profils Mes nouveaux sites On appelle ça également Donc nouveau site Ici je vais le nommer testfree Alors hôte, et bien même chose FTPperso.free.fr Port 21 Ici on va laisser le mode FTP par défaut Mais d'autres modes sont effectivement disponibles Qui sont notamment plus sécurisés Alors ici tout dépend du type de FTP que vous avez Type d'authentification Normal Utilisateur, et bien même chose que tout à l'heure Voilà, je peux éventuellement mettre un commentaire En connexion Chez FTP Free Voilà Ici on a d'autres onglets Avancé Répertoire local par défaut Et bien on peut lui indiquer Quand on se connecte A ce site Vers quel répertoire Je vais être directement Vers quel répertoire Je vais directement accéder Au démarrage Par exemple je peux très bien lui dire Lorsque je me connecte à ce site Tu m'affiches ici l'arborescence Du répertoire C2.toto Voilà j'aurai directement ici C2.toto Et même chose sur le répertoire distant Voilà Paramètres de transfert ici Inutile d'y toucher Et là c'est pareil Voilà Donc c'est parti Je fais ok Et ici vous voyez que si je clique sur la petite flèche J'ai bien mon profil qui apparaît Donc ce qui est pratique c'est que mon profil a été enregistré Et je n'aurai plus à rentrer à nouveau le mot de passe et le compte Toute la configuration Maintenant pour me connecter il me suffit simplement de le sélectionner Et voilà je suis connecté directement Et mes transferts vont pouvoir s'effectuer Voilà pour l'utilisation du protocole FTP J'espère qu'il vous le servira Je vous remercie d'avoir suivi ce cours Et je vous dis à très bientôt sur NetProf Sous-titrage Société Radio-Canada